Hop, c'est bon. Je suis en mesure de continuer. Donc, petit rappel, hier, on était en train de parler en fin de cours de la loi exponentielle. Elle est définie par sa densité f de x qui vaut 0 si x est strictement négatif équivaut lambda exponentielle moins lambda x si x est positif ou nul. Ce qu'on peut aussi réécrire, j'en ai pas refait hier, mais par la fonction caractéristique de 1 à plus l'infini, c'est de x, pardon, de lambda exponentielle moins x. On peut inclure le 0, ne pas inclure le 0, c'est la même chose. On fait ce qui nous arrange le mieux. On a fait hier, on a été hier jusqu'à obtenir sa fonction de répartition. Donc, la fonction grand f de x de répartition de cette variable, elle vaut tout simplement 0 si x est négatif ou nul et elle vaut 1 moins exponentielle de moins lambda x si x est strictement positif, ce qui nous avait amené à finir le cours sur un graphe qui ressemblait vaguement à quelque chose comme ça. Donc, nul et après une pente non nul. Un truc qui monte à plat jusqu'à aller à peu près vers 1. Voilà pour ce qu'on a fait hier. Donc, aujourd'hui, on va continuer sur la loi exponentielle, puis ensuite, on va parler de la loi normale. Ce sont les trois seules lois que vous avez de référence à connaître. On va voir tous les résultats qu'on doit connaître. Et voilà. Donc, allons-y. Puisqu'on a maintenant la fonction de répartition et la densité de cette loi, on va chercher à savoir si elle admet une espérance, une variance des moments, tout simplement au moins d'ordre 2. Puisqu'on va essayer de chercher son espérance et sa variance, pour l'existence, je ne vais pas m'embêter à aller prouver l'existence de l'espérance. Je vais aller directement chercher l'existence du moment d'ordre 2. Parce qu'on l'a vu la semaine dernière, on a la petite propriété de cours qui permet de dire que si le moment d'ordre 2 existe, le moment d'ordre 1 existe. Donc, vérifier l'existence du moment d'ordre 2 permettra de vérifier qu'il y a une variance et une espérance et de faire les calculs derrière. On va même voir qu'il y a une relation de récurrence sur les moments pour la variable exponentielle. Alors, est-ce que la loi exponentielle de paramètre lambda admet un moment d'ordre 2 ? Admet m2 de x. Si x suit une loi exponentielle de paramètre lambda, est-ce qu'on a un moment d'ordre 2 ? Donc, on veut regarder la convergence absolue de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré f de t dt. On veut regarder la convergence absolue de cette chose. Alors, on a un truc qui va beaucoup nous aider et qui va simplifier la vie, c'est que la densité est nulle sur les négatifs. Donc, se poser la question de la convergence absolue de cette intégrale, c'est aussi tout simplement se poser la question de la convergence absolue de cette intégrale-ci. Exponentielle moins lambda t, c'est un lambda qui traîne dt. Donc, on va vouloir savoir si cette intégrale converge absolument et savoir si elle converge absolument, c'est juste étudier sa convergence classique parce que la fonction sous l'intégrale est positive. Je rappelle que ceci est positif ou nul pour tout t appartenant à 0 plus l'infini. Donc, la convergence absolue, c'est la convergence classique, ce qu'on a déjà vu sur certaines intégrales. Donc, c'est la convergence des intégrales de fonctions positives, tout simplement. Ok, donc parlons de la convergence de cette intégrale. Alors, je vais me permettre d'enlever le lambda, on va juste aller regarder, il va nous servir pour le calcul, mais pas pour la convergence. Donc, on va aller regarder tout simplement la convergence de cette intégrale. Pour ça, on va déjà parler de la fonction. La fonction t qui a t donne t carré, elle est continue sur, on est sur 0 plus l'infini, pas la peine de parler de ce qui se passe dans le négatif. La fonction qui a t donne exponentiellement lambda t est continue sur 0 plus l'infini comme une fonction de référence. Donc, la fonction t carré exponentielle moins lambda t est clairement continue sur 0 plus l'infini par produit. Et ça, ça nous implique que l'intégrale est un propre uniquement en plus l'infini. Donc, on n'a que à regarder ce qui se passe en plus l'infini, on n'a pas de problème en 0. Je sais que je fais souvent ces blabla-là sur les fonctions continues. Alors, j'insiste sur quelque chose que j'ai commencé à corriger bien vos DS4 que vous m'avez rendus. Et je ne suis pas content de certains points, notamment ce point-là. Ce n'est pas du blabla. Ce que je veux dire, ce n'est pas du blabla. Ici, j'inclus 0 parce que c'est sur R et que je n'ai pas de problème. Il y en a qui ont été me dire dans leur DS4, je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir ici en haut, mais la fonction à sûreté, elle n'est pas continue en 0. Vous n'avez pas le droit de dire qu'elle est continue sur 0 plus l'infini en me faisant juste du blabla. Si vous connaissez votre fonction, elle n'est pas continue en 0. C'est un 0 ouvert. Il y avait quelque chose à faire pour ceux qui avaient à considérer cette fonction-là. Donc, j'ai eu beaucoup de fois cette erreur-là apparaître. Arrêtez de penser que c'est que du blabla. Voilà, connaissez vos fonctions de référence. Je n'ai rien d'autre à vous dire là-dessus, mais il faut comprendre ce qu'on fait quand on dit ça. Pourquoi c'est vrai et pourquoi ça ne l'est pas. Donc, on a une intégrale qui est impropre uniquement en plus l'infini. Donc, on va vouloir regarder sa convergence. Un truc très simple pour regarder sa convergence, c'est d'aller se comparer à une intégrale de Riemann. C'est longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc c'est l'occasion aussi de le refaire. Pour se comparer à une intégrale de Riemann, on va aller comparer la fonction sous l'intégrale à du 1 sur t puissance alpha. Je prends bien du t parce que j'ai comme variable le t. Si j'avais du x, je prendrais du 1 sur x puissance alpha. Ça, ça me fait remonter le t puissance alpha. Ça me fait du t alpha t carré exponentiellement à lambda t. Ce qui me fait du t puissance 2 plus alpha exponentiellement à lambda t. Et ceci, ça va tendre quand t tend vers plus l'infini vers quoi ? Et par quel argument ? Plus personne n'écrit dans le chat depuis 10h32, donc j'ai l'impression que vous êtes endormi. Justine, 0 par croissance comparée, Sacha aussi, Naomi aussi, ok. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, c'est 0 par croissance comparée. Alors, si on veut vraiment voir l'argument, la croissance comparée n'a besoin d'être là que si 2 plus alpha est strictement positif. Dans les autres cas, ce n'est pas de la croissance comparée, c'est du produit de limite. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, la limite va venir faire 0. Donc, on a une limite qui vaut 0, ce qui veut dire qu'on a un petit o. Ce qui veut dire qu'on a que t carré exponentielle moins alpha t est toujours un petit o de 1 sur t puissance alpha quand t tend vers plus l'infini. Je rappelle ce que ça veut dire, c'est que là, on a notre petit o de moins l'infini à plus l'infini. On a le bon petit o. Et avant toute cette zone-là, on a notre fonction f qui est négligeable devant 1 sur t puissance alpha. On a notre cours sur les intégrales de Riemann. On sait que ça ne converge que pour alpha. Si je mets alpha égale 1 comme barrière ici exclue, ça ne converge qu'ici. Donc, je vous invite à fixer une valeur de alpha. Donc, la classique qu'on fixe, c'est alpha égale 2. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour alpha égale 2, t carré exponentielle moins d'alpha t est négligeable devant une fonction intégrable en plus l'infini. Ce que je cache dans un coin, ce que je dis juste, c'est que l'intégrale de 1 sur t puissance alpha dt converge. Ne mettez pas de zéro en bas, même si l'intégrale va à zéro. On est juste au voisinage de plus l'infini quand on regarde ça. Mais n'allez surtout pas écrire un zéro ici. Aucune intégrale de zéro à plus l'infini de Riemann converge. On en a déjà parlé. Donc, par critère de négligeabilité. L'intégrale de t carré exponentielle... Ah, j'ai surpassé en alpha, c'était du lambda, excusez-moi, mais ça ne change pas grand-chose. Converge, ce qui implique que le moment d'ordre 2 de R converge. Je n'en parle pas trop. Vous l'aurez en cours l'année prochaine. D'après vous, j'ai mis un carré ici. Si je remplace ça par n'importe... Pas de R, de X. Si je remplace la puissance 2 par n'importe quel nombre positif R, est-ce que ça change quelque chose à la notion de petit o que je viens de mettre en place ? Si je remplace le t carré par du t puissance R, avec R quelconque. Est-ce que ça change quoi que ce soit ? Non, Manon, je suis d'accord avec toi. L'argument de croissance comparé est toujours le même. L'exponentielle l'emporte toujours. Donc ça, c'est un point de cours. Je vous le dis juste à l'oral pour l'année prochaine. Mais une loi exponentielle admet toujours un moment d'ordre R. Donc le moment d'ordre R de X existe toujours pour la loi exponentielle. Alors, à quoi ça vous servira ça ? Vous en parlerez l'année prochaine que ça existe à tous les ordres R, parce que ça vous permettra de dire que cette intégrale-là, tout simplement, quelle que soit R, elle est convergente. Donc ce n'est pas pour travailler sur la notion de variable aléatoire, c'est pour travailler sur les intégrales improbres. Ça, ça apparaît dans certains produits scalaires l'année prochaine. Et donc vous direz que ces intégrales-là, pour toute R, convergent. Et donc l'argument le plus mastodonte, le plus rapide, que vous pouvez balancer pour aller vite, c'est de dire parce que la loi exponentielle admet des moments à tout ordre. Donc voilà, je préfère en parler, mais on peut créer un moment d'ordre R à tout ordre. Ok. Calculons maintenant ces moments. Alors pour calculer ces moments, on va voir que c'est assez simple. Parce que comment vous voulez calculer, et on va même faire la preuve de façon assez générique, mais en gros, pour calculer le moment, on va vouloir calculer ça. Le moment d'ordre R de X. Exponentielle moins lambda t dt. Donc on veut calculer cette intégrale. Puisque c'est un calcul d'intégrale, je vous rappelle, on ne sait pas faire de calcul d'intégrale sur les intégrales importantes. Donc on va ramener à une intégrale finie, du type par exemple intégrale de 0 à A, de lambda t puissance R exponentielle moins lambda t dt. Donc on va repartir de ce calcul-là plutôt. Alors je n'ai pas besoin du lambda pour le moment, donc je vais plutôt me concentrer uniquement sur ça, je remultiplierai par lambda après. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette intégrale-là ? Comment vous la calculeriez ? Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de calculer ça ? C'est du classique en termes d'idées, notamment sur ce genre de choses. Il faut que vous ayez un réflexe. Enfin, ça, je veux que vous sachiez noir sur blanc quelle méthode on va faire. Sacha, tu proposes une IPP ? Oui, même plus qu'une IPP, Sacha, c'est ce que tu proposes, Justine, derrière. Sur ce genre d'intégrale, je vous ai toujours dit, quand on a un produit d'un polynôme avec une exponentielle, on cherche toujours, toujours, toujours à faire descendre le degré du polynôme et à primitiver l'exponentielle. Faire apparaître une forme de référence, le problème, c'est que justement, il n'y a pas assez de lettres, entre guillemets, pour faire une forme de référence. La seule forme de référence simple qu'on peut faire apparaître ici, ce serait de poser u égale lambda t. Ton idée, Naomi, c'est la seule fonction qui n'est pas directement t. On ne peut pas vraiment faire apparaître autre chose, il n'y a pas d'autre fonction. Ce n'est pas comme dans, on verra tout à l'heure, on parlera tout à l'heure de l'intégrale de la loi normale où il y a du moins x carré sur 2. Là, je suis d'accord qu'on pourrait avoir comme idée de poser u égale x carré sur 2. Et là, il y a vraiment des sortes de formes à aller chercher. Mais il n'y a même pas de carré nulle part ici. Je ne vois pas quelle variable... En fait, faire apparaître une forme de référence, c'est faire apparaître une variable. Je ne vois pas quelle autre variable, à part lambda t, tu veux poser là-dedans. Faire apparaître un t puissance r, ça va me faire apparaître des racines dans l'exponentielle. Je n'ai pas envie du tout d'avoir des racines dans l'exponentielle. Du coup, dès qu'on a une exp, on IPP, on prie une utilité. Oui, alors ça, je l'avais dit. Dès qu'on veut faire... Alors, c'est d'abord, plutôt, si l'idée est de faire une IPP, ce qui est en exponentielle, il faut chercher à le primitiver au maximum. Alors, donc, ce qui est en exponentielle. Or, je rappelle que cos et sinus sont des exponentielles qui ont maintenu le tournée. Donc aussi, ce qui est en cos et sinus. Si je vous demande de me calculer... Oula ! Je suis en train de faire une bêtise. Je suis en train de zoomer. Bon. Je vais faire CTRL-Z. Je vais peut-être réussir à annuler. Non. Mais j'efface, du coup. Bon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous voyez encore bien. Je n'ai pas fait trop de bêtises. Ça va. Ça ne sort pas encore trop du cadre. Et pour ça, est-ce que vous voyez... Hop, je remets... Bon. Ça ne va pas changer trop pour vous. Hop. Je remets ça en bas. C'est bon. Hop. Donc, je reprends. J'en étais où ? Oui, l'idée de l'IPP. Donc, c'est juste là. C'est une petite parenthèse sur l'idée de l'IPP. Mais si je vous demande de me calculer l'intégrale de A à B de X³ cosinus X dT. DX, pardon. Sinon, dT, c'est un peu bête. Ça, l'idée, c'est bien sûr de dériver le polynôme et de primitiver le cosinus parce que le cosinus, c'est une exponentielle qui a mal tourné. Donc, ça va vous donner un X² en sine, puis un X en cos, puis enfin un sinus sans aucun polynôme si vous faites trois IPP successives, ce qui vous mènera à calculer cette intégrale. Donc, c'est vraiment une méthode standard quand vous voyez ce genre de choses de penser à dériver le polynôme, primitiver l'exponentielle. C'est rare. Je sais que vous savez bien primitiver les polynômes, mais en général, on cherche à les faire disparaître, et pour les faire disparaître, on veut diminuer leur degré. Donc, c'est vraiment une méthode classique que je vous ai mis en tête. C'est rien que je fais ça autant que je fasse. Pour calculer ce genre de choses. Donc, ici, on va encore faire la même chose. On va faire une IPP. On va donc poser U' de T, c'est exponentielle moins lambda T, ce qui va faire que U de T, ça va être V exponentielle moins lambda T sur moins lambda. On va poser V de T, c'est T puissance R, ce qui fait qu'on va avoir du V... Est-ce que quand le degré de X est élevé, on peut utiliser E l'air au lieu de faire plein d'UPP ? Non, Justine. E l'air, tu le fais... Ah ! Mais en fait, c'est le même problème, regarde. Non, alors, E l'air ne marche, E l'air sert... Enfin, ça dépend de ce que tu veux voir. Mais si tu veux parler de la linéarisation, entre guillemets, des cosinus, il faudrait qu'il y ait une puissance sur le cosinus. S'il y avait une puissance 7 sur le cosinus, là, oui, il n'y a pas le choix. Là, pour calculer ça, il faut linéariser le cosinus. Vous ne savez pas faire autrement. Mais s'il n'y a pas de puissance sur le cosinus, E l'air ne sert à rien. Enfin, il ne sert à rien. Il ne t'enlève pas les 3 IPP. Tout simplement parce que E l'air va te faire apparaître du exponentiel Ix. Tu vas donc te retrouver avec 2 intégrales, une en X cube exponentielle Ix et l'autre en X cube exponentielle moins Ix. Ce qui revient exactement à la même chose que ce qui est là. Et ce qui est là, comment on fait ? On passe par des IPP. Alors, il y a beau avoir un I, mais moralement, le I, on s'en fiche probablement, c'est une constante. Donc, on peut passer par la même méthode, mais la méthode reste des IPP. Donc, passer par E l'air sur cette intégrale-là ne va pas nous aider fondamentalement. Voilà. Alors, je pose V prime de T, ça va me faire du R T puissance R moins 1. Et allons-y. Donc, ça, ça va me faire les 2 fonctions que j'ai cherchées. Donc, T puissance R exponentielle moins lambda T sur moins lambda... Enfin, les 2 fonctions, pardon, ou moins les 2 fonctions que j'ai cherchées. Ce qui va me faire de l'expansion C lambda T sur moins lambda. Et je multiplie ça par du R T puissance R moins 1 DT. Bon, un peu compliqué à lire mon tableau à cause de ce que j'ai écrit là. Je calcule mes crochets. Je vais avoir un crochet en 0 qui vaut 0. Mon crochet en A, il va me donner du A puissance R exponentielle moins lambda A sur moins lambda. Et j'ai un moins lambda et un R à sortir. Ça me donne donc de faire plus du R sur lambda intégral de 0 à A de exponentielle moins lambda T, T puissance R moins 1 DT. OK. Ce terme-là, quand T tend vers plus l'infini, c'est le même que tout à l'heure. Ça tend par croissance comparée vers 0. Tout simplement parce que j'ai une exponentielle qui va être moins l'infini. Donc, par passage à la limite, si je réécris ce que je viens d'écrire, je viens juste d'écrire que l'intégrale de 0 à plus l'infini de T puissance R exponentielle moins lambda T DT, c'est T égale à R sur lambda intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins lambda T. Et maintenant, c'est du T puissance R moins 1 DT. Si je multiplie des deux côtés cette équation par lambda, maintenant, si je prends cette équation-là et que je la multiplie par lambda dans les deux membres, je fais apparaître à gauche le moment d'ordre R. Et ce que je viens de faire apparaître à droite ici, sans le R sur lambda, ce que je viens de faire apparaître ici, c'est le moment d'ordre R moins 1. Donc, ce que je viens d'obtenir, c'est que MR de X, c'est tout simplement R sur lambda, MR moins 1 de X. Donc, je viens d'obtenir une relation de récurrence sur mes moments. Alors, pour nous, ça ne va pas être grand-chose, cette relation de récurrence sur les moments, mais on va voir que ça va nous permettre de conclure largement pour notre espérance et pour notre variance. C'est quoi le moment d'ordre 0 de la variable X ? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de T puissance 0 exponentielle moins lambda exponentielle moins lambda T DT. T puissance 0, ça fait 1, donc ça fait ceci. Et ceci, par le cours d'hier, vous devez savoir ce que vaut cette intégrale. Alors, je parle aussi de vos connaissances de vos intégrales de référence, mais là, c'est plutôt l'argument du cours d'hier, que vaut cette intégrale. Hein, Justine, tout à fait. Pourquoi ? Quel est l'argument, tout le monde ? Ce qu'on a écrit là en dessous, en fait, qu'est-ce qu'on a écrit en dessous du symbole intégral ? C'est quelle expression qui est là en dessous ? L'espérance, Manon, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas l'espérance. L'espérance de la loi EXP, on ne la connaît pas encore. On est en train d'essayer de la calculer. C'est la loi exponentielle, Manon et Justine, oui. Alors, plus que la loi exponentielle, juste pour la précision du vocabulaire, mais c'est ça l'idée, là. C'est la densité de la loi exponentielle. Et si c'est la densité de la loi exponentielle, son intégrale fait forcément 1. Donc, c'est vraiment ça. Donc, le moment d'ordre 0 fait 1. Bon, ben maintenant, j'ai les moments d'ordre 1 et d'ordre 2. J'applique cette relation-là, maintenant, pour r égale 1. Si j'applique cette relation-là pour r égale 1, ça me dit que m1 de x, pardon, m1 de x, le moment d'ordre 1, ça fait du 1 sur lambda le moment d'ordre 0 de x. Donc, ça fait 1 sur lambda. Or, le moment d'ordre 1 de x, on l'a vu, c'est tout simplement l'espérance de x. L'espérance du nouloir exponentielle, c'est du 1 sur lambda. Le moment d'ordre 2 de x, maintenant, j'applique la relation pour r égale 2. Pour r égale 2, ça va me donner du 2 sur lambda m1 de x. Donc, ça va me donner tout simplement du 2 sur lambda carré. OK. J'ai le moment d'ordre 2. Alors, le moment d'ordre 2 ne me donne pas directement la variance. Par Koenig-Huygens, la variance, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. Donc, appliquons ça. Ça me fait du 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda carré. Par simplification, il ne me reste plus que du 1 sur lambda carré. Et j'obtiens exactement la propriété de cours que je vais vous faire afficher maintenant, qui est là en bas. J'efface mon tableau. qui est tout simplement que l'espérance d'une variable x vaut 1 sur lambda et la variance vaut 1 sur lambda carré. Voilà. On n'a pas à connaître la relation de récurrence. C'était plutôt pour le calcul. Ça aidait bien pour avancer. Mais voilà, pour cette petite propriété 12, il faut connaître ses résultats. Là, vous pouvez apprendre ça par cœur. Je pense que ça vaut le coup que vous l'appreniez par cœur. Personnellement, parce que moi, je n'ai pas eu de cours comme vous sur ces variables à densité, jamais dans ma vie. Je vous l'enseigne, alors que je n'ai jamais eu de cours dessus. C'est assez drôle. La loi exponentielle, comme je vous en ai parlé un tout petit peu hier, moi, je m'en suis servi quand on l'a modélisé. Quand je m'en suis servi en modélisation, notamment en épidémie. Donc, pour moi, la loi exponentielle est une loi pratique. Et moi, alors attention, n'écoutez pas ce que je vais écrire là maintenant, sauf sur le principe de l'idée, mais pas mathématiquement. Moi, la seule chose que j'avais, et ce qu'on disait même en recherche, c'est qu'une loi, là, ce qu'on vient de voir nous en cours, alors je vais en parler du cours. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'une loi exponentielle de paramètre lambda, si x soit une loi exponentielle de paramètre lambda, l'espérance de x, ça vaut 1 sur lambda. Ce qu'on utilisait en recherche, et vous voyez, c'est juste un choix de notation. Nous, ce qu'on utilisait en recherche, on s'en fichait vraiment d'appeler ça la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc moi, j'ai un malfou avec votre cours, parce que moi, ce que je savais, c'était que si vous prenez une loi exponentielle de moyenne a, je disais que le paramètre de l'exponentielle, ce qui n'est pas la même notation, c'est pour ça que je vais mettre des guillemets, pour moi, c'était une exponentielle de paramètre a. C'est-à-dire que je paramétrais mon exponentielle directement par rapport à sa moyenne, et non pas par rapport à sa densité. Je n'en savais même rien quelle était l'expression de la densité de cette variable exponentielle. Donc j'ai un malfou à connaître, moi, votre lien entre le paramètre lambda et la moyenne de l'exponentielle. Alors comment je fais pour le retrouver à chaque fois ? C'est plutôt pour vous donner un moyen mnémotechnique si vous avez ça. Je sais que c'est du lambda ou du 1 sur lambda. Je ne sais jamais lequel des deux c'est, mais je sais que c'est l'un des deux. Alors c'est juste de la logique que j'applique à chaque fois quand j'ai ça. Maintenant, je connais mon cours quand même, et je sais que la densité dans les positifs, c'est lambda exponentielle moins lambda x. Donc faisons juste deux graphes, et moi, c'est ça qui me permet à chaque fois de retrouver quelle est la valeur de l'espérance, même si j'ai un doute à chaque fois. C'est que je vais tracer deux courbes. Je vais tracer l'exponentielle de paramètre 1. Donc il y a du 1 moins exponentielle de moins 1 x. Donc elle passe en 1 ici, et la masse totale de cette surface, en allant jusqu'à plus l'infini, doit faire 1. Maintenant, changeons ceci. Je repasse en bleu, on va repasser sur du lambda exponentielle moins lambda x. Et on va imaginer, par exemple, que lambda égale 2. C'est-à-dire que je vais essayer de tracer du 2 exponentielle moins 2 x. Donc clairement, la fonction, elle commence en 2 ici. Et sa masse totale doit toujours faire 1. Donc même, alors même, vous pouvez savoir juste que la fonction exponentielle moins 2 x décroît plus vite. Mais si je veux que la surface totale fasse 1 et que je pars plus haut d'ici en décroissant, juste par pure logique, est-ce que je dois décroître plus vite ou moins vite ? D'après vous. Moi, ça me paraît naturel. Il faut vraiment... Oui, Sacha, Justine, ça vous paraît à peu près évident pour que la surface totale fasse 1. Puisque je pars de plus haut, il faut que je décroie plus vite. Donc il faut que ma surface, maman, soit quelque chose. Je ne sais pas, mais comme ça. Donc une exponentielle de paramètre 2, si vous connaissez sa densité, ça courbe à avoir avec ça. Maintenant, c'est juste de la logique encore et toujours. Si je tire des variables selon cette densité, selon la densité bleue, je risque, puisqu'il y a beaucoup de poids au début, je risque de tirer des petites valeurs. Alors que, si j'essaye de repasser un peu près en vert là, pour l'autre loi, je risque de tirer des valeurs un peu plus écrits répartis tout le long. Si pour la variable bleue, je tire des valeurs très petites, et que pour la variable verte, je tire des valeurs tout le long, quel lien vous pouvez me faire entre les deux ? C'est-à-dire, si j'ai exponentielle de x1 en vert, et si je fais exponentielle de x2 en vert, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur leurs espérances du point de vue logique à ces deux variables ? S'il y en a une qui tire beaucoup de petites valeurs, si bleu tire beaucoup de petites valeurs, et vert tire des valeurs un peu plus espacées au hasard. En moyenne, qu'est-ce qui va se passer ? Sacha, tu écris que voilà, exactement, que l'espérance de x1 doit être plus grande que l'espérance de x2. C'est exactement ça mon petit raisonnement pour savoir si la formule de l'espérance c'est du lambda ou si c'est du 1 sur lambda. Clairement, alors c'est un truc un peu bête, mais je viens de créer une fonction décroissante. La fonction qui a lambda associe l'espérance de x lambda, entre guillemets, ou ce serait l'espérance de la variable x de paramètre, de l'expérance de paramètre lambda, quand j'augmente lambda, je diminue son espérance. Donc si quand j'augmente lambda, je diminue son espérance, est-ce que l'espérance de x lambda c'est lambda ou c'est 1 sur lambda ? Si la fonction qui est là doit être décroissante, il n'y a pas de choix, il faut que l'espérance ce soit 1 sur lambda. Donc si vous avez un doute sur le sens, est-ce que c'est lambda, est-ce que c'est 1 sur lambda sur l'espérance, ce petit raisonnement-là, moi c'est ce que je fais à chaque fois quand j'ai un micro-doute. Je repars de la densité que je connais par cœur maintenant et je refais ce petit raisonnement-là pour me dire que quand j'augmente lambda, je tasse les valeurs vers le début, si je tasse les valeurs vers le début, je diminue l'espérance, donc l'espérance vaut 1 sur lambda. Et maintenant que j'ai ça, je sais que la variance d'une loi exponentielle, mais ça je le savais d'avant, c'est le carré de son espérance. Donc c'est pour ça qu'on a du 1 sur lambda carré. Voilà pour les moyens mnémotechniques pour retenir ces deux petits résultats. Est-ce que ça vous va pour l'espérance et la variance d'une loi exponentielle ? Oui Justine, les autres aussi, ça va ? Si ça va, on va continuer un peu. Léo, oui, ok, Léa, parfait. Très bien. Donc on va continuer un tout petit peu sur le cours. On va en parler un petit peu de cette propriété-là. Il y a deux propriétés qu'on va voir, on va peut-être commencer par le facteur d'échelle vu que c'est tout simple. Et ensuite, on va parler de la propriété de perte de mémoire. Alors, la propriété de facteur d'échelle, en plus, c'est lié à ce que je viens de faire comme dessin. Je l'ai passé, donc c'est un peu bête, mais ce n'est pas grave. Je vais refaire mon double dessin. Imaginez, j'ai une loi qui a pour densité, donc si je pars de 2, une loi exponentielle de paramètre 2, donc il y a pour densité un truc comme ça. J'ai une loi exponentielle de paramètre 1, je vais la tracer en rouge, qui a plutôt une densité comme ça. OK. Clairement, les densités, en plus, j'ai leurs expressions, donc je vais m'en servir. j'ai ce que je vais appeler f1 de x, dans les positifs, donc je vais mettre ma fonction caractéristique pour ne pas tomber du problème, f1 de petit x. C'est exponentielle moins x, et f2 de x, c'est tout simplement du 2 exponentielle moins 2 x. quel est le lien entre les deux lois ? Comment est-ce que je peux passer d'une loi, donc si, imaginons maintenant, donc si ça c'est x1, si ça c'est x2, imaginons que je sais simuler x1, la loi exponentielle de paramètre 1 qui est un peu ma fonction de référence, et je veux pouvoir la déformer pour simuler x2. Quel est le lien entre x1 et x2 ? Si x1 suit une loi exponentielle de paramètre 1, qu'est-ce que je dois faire sur cette loi pour arriver à simuler une variable x2 ? Alors, pensez, je sais que j'ai mis les expressions qui sont là, donc vous voyez qu'il y a une sorte de multiplication par 2, mais réfléchissez plus en tant que variable, justement, notamment vis-à-vis du lien d'espérance qu'on vient là. L'espérance diminue quand je passe de l'exponentielle de paramètre 1 à l'exponentielle de paramètre 2. Notamment, l'espérance de x1 vaut 1 et l'expérience de x2 vaut 1,5. Donc, si je dois avoir un facteur d'échelle qui me permet de passer de l'un à l'autre, le facteur d'échelle doit aussi permettre de passer en espérance. Puisque les densités sont toujours sur 0 plus l'infini, je ne vais pas avoir de décalage comme pour la loi uniformière. Donc, clairement, si je veux un lien, il faut que x2 soit égal à a fois x1 entre guillemets si je veux trouver un lien de proportionnalité entre les deux. Donc, le lien, il est assez évident à trouver si vous connaissez bien vos espérances. Quel est forcément le paramètre entre a que je dois mettre ici ? Si je veux trouver x2 ? Si je veux générer une loi de paramètre 2 quand je connais une loi de paramètre 1, qu'est-ce que je dois faire sur cette loi de paramètre 1 ? Je la multiplie par quel nombre ? En gros, est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 1,5 ? Sacha, tu dis 1,5 ? Tu résonnes avec Naomi aussi ? Vous résonnez avec l'espérance ou vous résonnez avec autre chose ? Mon but, c'est de vous faire résonner avec l'espérance, mais si vous avez une autre explication, ça m'intéresse aussi. C'est juste ça. 1 sur lambda, oui, de façon plus générale, oui, c'est avec l'expérance. Qu'est-ce qu'il y a de 1 sur lambda ? C'est Naomi, oui. Oui, c'est du 1 sur lambda de façon plus générale. Donc voilà, c'est avec l'espérance, avec la petite relation de l'espérance qui est là, vous pouvez retrouver le facteur d'échelle. C'est-à-dire que x2 c'est égal à 1,x1, c'est-à-dire que pour ça, il faut que ça soit égal à 1,2,x1. De façon générale, si x suit une loi exponentielle de paramètre 1, y qui est la variable 1 sur lambda x suit une loi de paramètre exponentielle de lambda. C'est ça la propriété de facteur d'échelle. Alors, je n'ai pas à vous expliquer, on verra si on a le temps en fin d'année. C'est vraiment super intéressant du point de vue mathématique. Mais normalement, c'est du programme d'infos de seconde année de savoir comment simuler une loi exponentielle 1 et une loi normale et ce genre de choses à partir de la loi uniforme. sur 0,1. Mais en gros, du moment qu'on a la fonction 1 dans SILAB et qu'on peut simuler une loi uniforme sur 0,1, je vous assure qu'on peut simuler n'importe quelle variable au moment qu'on admet qu'on possède une loi uniforme sur 0,1. C'est un truc assez magique. Ça s'appelle l'inversion de la fonction de répartition. C'est au programme de deuxième année d'infos et c'est un très beau résultat mathématique et il est sûr et certain qu'on va déjà faire au moins un exo de maths là-dessus soit cette semaine soit la semaine prochaine. Donc ce serait bien que j'arrive à vous montrer ça aussi en info mais plus tard dans l'année. Là, je préfère qu'on révise et qu'on assure les bases en info. Mais il y a des très belles choses à faire là-dessus aussi pour lier les lois exponentielles à la loi uniforme avec une fonction LNOMB. Voilà. Donc voilà pour la propriété de facteur d'échelle. Dernier point de cours. Je vais le lire quand même noir sur blanc avant d'essayer d'en faire la preuve. Je ne sais même pas si je vais en faire la preuve en détail. C'est plus l'idée qui est utile qu'autre chose. C'est ce qu'on appelle la propriété de perte de mémoire de l'exponentielle. Alors, elle se lit comment cette propriété ? C'est juste un truc tout bête. C'est un calcul mathématique qu'on peut faire si on a une loi X qui suit une loi exponentielle. Quel que soit le paramètre de cette loi. On s'en fiche pas. Elle est grand. C'est une exponentielle lambda quel que soit le paramètre lambda. La probabilité qu'une variable que la variable devienne plus grande qu'un temps T plus H c'est la même chose que faire le produit de X plus grand que T et de X plus grand que H. Alors, je n'ai absolument pas à vous parler des variables indépendantes entre guillemets de propriété d'indépendance pour les variables à continu comme ce qui se passe ici. Mais vous êtes bien d'accord que attendre un temps T plus H c'est A on pourrait voir ça comme l'événement attendre un temps T plus E plutôt E intersection attendre un temps H et on voit qu'attendre un temps T et attendre un temps H ça peut se décomposer comme attendre un temps T multiplié par la probabilité de fois attendre un temps H c'est à dire qu'il y a presque indépendance des événements en fonction du temps donc c'est ce qu'on appelle la propriété de perte de mémoire parce que si vous voyez ça en tant que proba conditionnel maintenant la proba sachant que X est plus grand que T de X plus grand que T plus H si on revient à la définition je sais qu'on s'en sert rarement mais c'est la probabilité de X plus grand que T plus H inter X plus grand que T divisé par la probabilité de X plus grand que T d'après l'intersection qui est là ça devient clairement la probabilité de X plus grand que T plus H parce que c'est forcément réalisé X plus grand que T est forcément réalisé quand on réalise X plus grand que T plus H divisé par la probabilité de X plus grand que T et ce dernier point par l'équation étoile qui est là-haut ça je peux simplifier la probabilité de X plus grand que T ça devient la probabilité de X plus grand que H donc ça c'est une propriété de la loi exponentielle qui est que c'est ça qui fait vraiment de la perte de mémoire si vous avez déjà attendu un certain temps vu que souvent la loi exponentielle j'en ai parlé hier c'est pour modéliser des temps d'attente si vous avez déjà attendu un certain temps et que vous voulez savoir quelle est la probabilité que vous attendrez plus longtemps donc si vous avez déjà attendu T unité de temps et que vous voulez attendre jusqu'à T plus H bah c'est indépendant du temps attendu ce qui veut dire quoi toujours mon exo un peu bidon mais c'est un classique pour comprendre ça du bus imaginons que vous modélisez que un bus passe tous les 7 minutes à un arrêt et que vous voulez modéliser ça du coup s'il passe tous les 7 minutes à un arrêt vous voulez que l'espérance de votre variable X en termes de temps ça fasse 7 si votre unité de temps c'est la minute donc vous allez modéliser ça par X qui suit à une loi exponentielle de paramètres 1 septième ce qui est quand même fou c'est imaginons vous vous dites mais ça vous montre les limites de cette modélisation mais ça vous montre aussi ce que ça veut dire cette première demi-heure la probabilité que vous ayez déjà attendu une demi-heure après votre bus alors s'il passe tous les 7 minutes vous allez dire c'est fou que j'ai déjà attendu une demi-heure oui mais imaginons que sachant que vous avez déjà attendu une demi-heure quelle est la probabilité que vous attendiez maintenant plutôt 35 minutes en fait quand on modélise les événements par des propriétés comme ça de perte de mémoire c'est tout bête la probabilité que vous avez déjà attendu une demi-heure et que vous attendiez au moins 35 minutes on s'en fiche croyalement c'est la même probabilité que si vous attendiez juste plus de 5 minutes vous oubliez le temps qui est déjà passé alors vous allez dire c'est fou ça parce que plus il est en retard plus il a besoin d'arriver entre guillemets oui mais imaginez pour gérer un problème plus compliqué par exemple un problème d'épidémie où tous les événements peuvent se passer c'est quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre la rencontre génère une infection l'infection la personne infectée est infectieuse pendant une certaine durée imaginez tous les événements et tous les temps d'horloge que vous avez à générer si vous devez générer pour chaque personne un temps d'horloge dont le temps dépend au cours du temps entre guillemets c'est-à-dire que si vous considérez qu'une personne qui est déjà malade depuis 5 jours a plus de probabilité de ne pas être malade un sixième jour que si elle est malade depuis un jour elle n'a pas la même probabilité que d'être malade depuis deux jours votre modèle est tout bonnement ingérable alors c'est une énorme erreur mathématique que l'on fait en faisant ce genre de modélisation mais on n'a pas le choix sinon on ne sait rien faire et quand je dis rien faire personne ne sait rien quand je travaillais encore là-dedans je travaillais jusque là-dedans j'étais encore à peu près frais dans ce domaine-là jusqu'en 2015 en 2015 même moi quand j'ai fini ma thèse en 2013 on commençait à peine à vouloir simuler des temps d'horloge qui n'étaient pas exponentiels on commençait à simuler ça avec ce qu'on appelle des lois de Védou ou en version discrète avec des lois de poisson et ce n'était pas des maths c'était de l'informatique c'est-à-dire qu'on faisait des simulations on ne comprenait rien de nos simulations quand on ne comprenait rien on ne pouvait absolument pas étudier ce qui se passait mathématiquement et c'était les ordis qui devaient gérer parce que là mathématiquement personne ne sait faire quoi que ce soit si on ne fait pas cette hypothèse-là donc cette propriété de la perte de mémoire de l'exponentiel très 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 importante pour pouvoir faire des maths compliquées sur des problèmes compliqués si on ne fait pas cette hypothèse qui paraît très grossière on ne peut rien faire tout simplement les problèmes sont trop compliqués et on ne peut rien gérer bon voilà pour cette propriété de perte de mémoire est-ce qu'il faut la prouver je ne m'en suis jamais vu vraiment je ne l'ai jamais vu beaucoup utilisé pour vous c'est plutôt un truc qui est tellement important et tellement classique sur la loi qu'il faut la connaître du point de vue culture mais j'ai rarement vu cette propriété être utilisée en exercice est-ce que vous voulez que je fasse la preuve de priorité de x plus grand que t plus h c'est égal au produit des deux ou est-ce que ça vous va c'est juste lié à un truc tout bête je vous l'explique tout clairement c'est juste lié à cette propriété-là quelque part il va y avoir une exponentielle de moins t plus h et l'exponentielle de moins t plus h c'est de l'exponentielle de moins t fois de l'exponentielle de moins h tout simplement si c'est simple autant le faire ok bon allons-y c'est pas très très compliqué donc j'efface l'écran et on attaque ça hop j'efface ça j'éteins ça et on épanse donc on veut calculer la probabilité qu'une variable x soit plus grande que t plus h comment vous feriez ce calcul-là ça c'est un truc logique alors c'est un truc un tout petit peu plus compliqué comment on calcule une probabilité pour une variable la densité indépendamment de sa loi qu'elle soit plus grande que t plus h l'idée fondamentale que vous devez avoir c'est que vous devez connaître sa fonction de répartition qui est la probabilité de x plus dictée sachant comment vous devez savoir écrire ça normalement écrire ça ne doit pas vous poser trop de problèmes comment on va faire je vous aide un tout petit peu c'est lié à une intégrale ce que j'aimerais bien que vous compreniez c'est quoi comme intégrale on fait du 1 moins oui Naomi on peut passer par là alors je vais l'écrire là comme ça et on va le voir c'est une étape intermédiaire mais c'est peut-être le plus simple pour vous si vous ne le voyez pas ça c'est juste 1 moins la probabilité de x plus petit que t plus h et la probabilité que t plus h que x plus petit t plus h ça c'est la définition de la de la loi enfin c'est la définition de la fonction de répartition ça fait ça et maintenant je vais juste tricher 1 maintenant c'est aussi l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x de x du coup clairement en fait cette intégrale pour x plus grand que t plus h c'est une propriété qu'on a vu encore la semaine dernière mais qu'on ne s'est encore jamais servi en fait ça revient à faire l'intégrale de t plus h à plus l'infini de x de x donc maintenant clairement voilà l'intégrale qu'il faut calculer alors on ne va pas s'endetter t est strictement positif c'est un temps d'attente et h est strictement positif c'est à dire que le nombre qui est là en bas est strictement positif on est bien sur la partie de la densité de la loi exponentielle où elle a une écriture exponentielle on va poser a égal t plus h oui ça va être à peu près ça mais en gros comment on va calculer ça bah ça on va dire que c'est la limite vu qu'on veut faire du calcul on ne peut pas faire des intégrales impropres c'est l'intégrale de t la limite qu'on attend à plus l'infini de t plus a h de lambda exponentielle moins lambda t d t ça on s'est primitivé ça va se primitivé donc je vais garder ma limite parce que je ne vais pas la garder très longtemps ça va me faire du lambda que multiplie exponentielle moins lambda t sur moins lambda à prendre entre a et t plus h les lambda vont se simplifier mon moins je vais le rentrer dans les bornes de mon crochet c'est à dire que ça ça devient ni plus ni moins que l'exponentielle moins lambda t à prendre entre t plus h et a donc ça ça me fait du exponentielle moins lambda t plus h moins exponentielle moins lambda a et donc ça bien sûr maintenant quand a tend vers plus l'infini ça ça tend vers 0 donc ce qui me dit que la probabilité de x plus grand t plus h c'est tout simplement du exponentielle moins lambda t plus h bon bah si j'ai cette probabilité là la probabilité donc ça je décris qu'une lettre t plus h mais je pourrais prendre n'importe quelle lettre à la place de t plus h ici je pourrais prendre n'importe quelle lettre u ça me dit que la probabilité de x plus grand que u c'est exponentielle moins lambda u bon bah si je sais ça je sais que la probabilité de x plus grand que t plus h je peux le réécrire exponentielle moins lambda t fois exponentielle moins lambda h par règle de la fonction exponentielle pas des lois mais de la fonction exponentielle je sais que l'exponentielle d'une somme ça fait le produit des exponentielles et par la formule qui est là je sais que ça c'est la probabilité de x plus grand que t fois la probabilité de x plus grand que h et donc voilà clairement par calcul indépendamment de la logique que ça implique la loi exponentielle est une loi perte de mémoire la probabilité d'attendre 35 minutes sachant qu'on a déjà attendu 30 minutes c'est la même que la probabilité d'attendre au moins 5 minutes ça ne dépend pas du fait qu'on a déjà passé une demi-heure à attendre voilà est-ce que ça vous va sur cette propriété de perte de mémoire sur la propriété mathématique mais aussi sur son sens je sais que son sens a l'air tordu la seule chose que vous comprenez c'est la loi à cette propriété là et moi c'est plutôt pour votre culture que je vous dis ça si on n'admet pas ça en proba on ne peut rien faire en proba continu mais elle a été créée ou on l'a remarqué après alors historiquement en fait les proba continu et on le verra enfin un des derniers chapitres de l'année un des chapitres un peu compliqués qui nous reste à voir c'est ce qu'on va appeler la convergence des variables aléatoires en fait les variables continu elles sont arrivées historiquement quand on faisait des variables discrètes des expériences tu ne comprends pas alors ouais je réponds ensuite à ta question Antoine je réponds d'abord à la question de Naomi sur comment ça a été fait mais après je réponds à ta question sur comment on a transformé l'heure donc historiquement les variables continu elles sont apparues comme limite de situation de variable discrète notamment est arrivée assez vite la loi normale parce que la loi normale c'est la limite de la binomiale c'est ce qu'on appelle l'espérance de Galton si vous ne l'avez pas eu alors j'ouvre un truc est-ce que vous connaissez tous l'expérience de Galton ou pas alors hop c'est où tout vous avez déjà entendu parler de l'expérience de Galton ou de la planche de Galton c'est la même chose alors si j'ai une petite animation ce serait sympa j'ai une image qui représente bien les choses parce que j'ai peur que ça ne marche pas bien si je vous montre un alors hop je peux vous partager ça j'arrive ici je recommande ça je fais annuler mon partage je fais partager Firefox hop parce que vous voyez ce que je viens de vous mettre à l'écran je vais vous expliquer juste le concept sur ce qu'on appelle l'expérience de Galton en fait monsieur Galton dans les années 1800 un truc comme ça je pense il a travaillé en fait sur 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 la loi binomiale donc et il a voulu représenter il a voulu représenter graphiquement une loi binomiale et ce qu'il a fait c'est qu'il a fait une planche verticale où il faisait tomber des billes du haut et il y avait des clous sur la planche donc là vous voyez le 2 le 3 etc qui est marqué ici au milieu ce sont des clous sur la planche et en fait si vous voyez quand on fait tomber une bille par rapport à la première épreuve soit il la gagne soit il la perd et ça correspond à tomber à gauche ou à droite du clou donc réussir la première épreuve de Bernoulli c'est passer à droite du clou la rater c'est passer à gauche et on recommence et on recommence et on recommence il en a parlé dans la conférence de maths sur la finance je ne me rappelle plus qu'il en avait parlé de ça bref donc vous êtes d'accord si vous mettez N couches de clous oui voilà quand vous représentez en bas ce qui va se passer en termes de distribution des variables ça fait une variable gaussienne donc là ils se sont rendus compte de ça ils ont essayé de trouver la valeur de ça ils le montraient sur une vidéo bon bah je m'en rappelais plus qu'il y avait ça à cette conférence mais ça par exemple c'est ce qui amène à la loi normale et donc pareil la loi exponentielle c'est une sorte de loi limite qui est liée à la loi de poisson c'est à dire que quand on tirait des nombres au hasard des paquets au hasard dans une surface ou un truc comme ça quand on prenait des paquets au hasard quand on en prenait beaucoup et qu'on essayait de regarder ce qui se passe à la limite on en prenait beaucoup beaucoup on voyait une sorte de courbe continue arriver et c'était la densité de la loi exponentielle qui arrivait donc c'est ce qui nous a fait c'est ce qui a amené les lois continues donc les lois continues une fois qu'on les a fait apparaître maintenant c'est une fois qu'on a obtenu la loi continue de la loi exponentielle qu'on a vu parce qu'on connaissait les propriétés par ailleurs de la loi exponentielle qu'on a vu que c'était une loi perte de mémoire et c'est donc pour ça qu'on a créé derrière les processus de Markov à partir de lois exponentielles parce qu'on pouvait faire des calculs grâce à la propriété de perte de mémoire mais en gros on a d'abord créé les lois comme limite des lois discrètes ensuite ces lois on a trouvé des propriétés parce qu'on connaissait les objets mathématiques par ailleurs et enfin comme ils avaient des propriétés mathématiques bonnes on s'en est servi du point de vue de la modélisation c'est-à-dire que quelqu'un a voulu dire je veux modéliser une épidémie je pense que ça amène des probas il a demandé ça à un matheux c'était un épidémiologiste le matheux a dû lui répondre oui donc il y a des événements comme ça ah mais c'est ingérable ton truc la seule chose que je peux faire mathématiquement c'est de supposer que les événements sont indépendants donc c'est de lui considérer une loi exponentielle de tant que ça et ça a donné naissance au processus de Markov voilà donc ça c'est c'est des maths très compliquées les processus de Markov c'est du niveau master mais cette petite propriété là c'est juste un petit truc comme ça en passant mais voilà donc je veux arrêter ça je veux revenir sur mon autre écran pour pouvoir expliquer voilà c'est revenu l'écran oui ça y est c'est revenu je redescends mon chat je le remets là en bas je redescends ça en bas désolé d'avoir oublié qu'il vous avait montré ça à la conférence donc Antoine la question je n'ai pas compris comment on est passé au 1 alors c'est juste parce que là je vais alors je peux garder ça et je peux rajouter une couche et pour montrer la propriété de cours que je veux on a fait une propriété de cours la semaine dernière qui est elle est où elle est où elle est là qui est celle-ci copier coller je peux la décaler quand même un peu voilà du coup on avait vu cette propriété là alors je n'ai pas recopié le numéro si vous voulez le numéro mais on l'a vu la semaine dernière c'est la propriété 2 on avait vu qu'une variable à densité la propriété de faire exactement un nombre c'est nul la propriété d'être plus grand que c'est ça alors je ne l'ai pas prouvé cette propriété là je les ai énoncées ça paraissait logique mais je les ai énoncées comment on prouve cette propriété là c'est ce que je viens de faire dans mon autre mon autre calcul la propriété d'être plus grand que quelque chose oula j'ai perdu mon curseur je ne sais pas où il est il ne bouge plus pourquoi il ne bouge plus ? ah parce que je ne peux plus rien faire vous voyez encore vous ? ça a un peu frisé oui c'est bon donc ici ce qu'on a fait c'est qu'on est passé au complémentaire ce qui paraît logique on définit une variable à densité par rapport à sa fonction de répartition donc pour passer de ça à ça je passe de 1 moins la probabilité et donc si je fais une ligne intermédiaire j'ai 1 moins ça ce qui paraît complètement logique maintenant comment j'arrive à la propriété de cour que je viens de vous faire écrire c'est juste que 1 c'est la somme de toutes les probas donc la somme de toutes les probas c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la densité tout simplement c'est là où c'est aussi la caractérisation de la densité et maintenant puisque j'ai une intégrale de moins l'infini à plus l'infini moins une intégrale de moins l'infini à plus t plus h par châle si j'essaye de regrouper ou séparer cette intégrale là en deux d'une autre façon de le dire la première intégrale je peux l'écrire comme l'intégrale de moins l'infini à t plus h plus l'intégrale de t plus h à plus l'infini maintenant comme j'ai moins l'intégrale de moins l'infini à t plus h celle-là va simplifier avec celle-là il ne me reste que l'intégrale de t plus h à plus l'infini et donc c'est comme ça qu'on peut calculer une probabilité pour n'importe quelle variable à densité d'être plus grand qu'un nombre c'est l'intégrale de ce nombre jusqu'à plus l'infini est-ce que ça te va comme explication Antoine ou pas ? ok bon il ne me reste qu'une demi-heure on a fini sur ça on a fini sur la loi exponentielle on n'a rien de plus à savoir sur la loi exponentielle donc densité à connaître par cœur je vous invite à quand même connaître votre fonction de répartition vraiment à la retrouver très 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 vite l'espérance il y a un moyen mnémotechnique avec la densité pour essayer de dire que ça diminue donc c'est en 1 sur lambda et pas en lambda et la variance retenir juste que c'est le carré de l'espérance si vous retenez ça vous êtes plutôt pas mal le facteur d'échelle c'est pratique il faut juste savoir qu'il existe un facteur d'échelle et pareil je pense qu'il faut le retrouver vite fait au brouillon à moins que vous ayez bien sûr quasi mémoire infinie dans ce cas là vous n'apprenez plus mais personnellement je n'ai pas mémoire infinie donc je vous donne des moyens mnémotechniques ensuite la dernière loi qu'on a à voir c'est la loi la plus compliquée de toutes c'est la loi normale alors la loi normale je sais pas pour votre culture je vous ferai peut-être une petite vidéo rapide je pense pas en fait non je pense pas que je vais vous faire une vidéo rapide je pense que je vais vous envoyer un lien vers des façons de calculer ouais mais non vous avez pas la méthode il y a un truc qui m'énerve dans le programme c'est qu'on a pas les intégrales doubles et si on a pas les intégrales doubles je ne peux pas vous faire calculer simplement l'intégrale de Gauss et donc je peux pas vous faire savoir que l'intégrale en fait l'intégrale de référence qu'on a mis qui vaut racine de 2pi je n'ai pas de moyens simples de vous la faire calculer et ça c'est très énervant donc on va devoir l'admettre complètement et ça m'énerve on va partir sur la loi normale alors deux choses je vais parler de deux choses différentes et j'aime pas aussi le vocabulaire de votre programme mais c'est pas grave on va s'en sortir ce que j'appelle moi et ce que je vais appeler moi la loi normale c'est ce qu'on appelle la loi N01 c'est ça que j'appelle la loi normale il existe une autre loi qui s'appelle la N de moyenne mu et de variance sigma 2 et moi j'appelais ça la loi gaussienne le programme appelle ça aussi une loi normale donc ça c'est une loi normale centrée réduite centrée parce que son espérance au 0 réduite parce que ça varie en 0 et ça c'est aussi une loi normale donc pour moi à chaque fois que j'ai parlé de la normale pour moi c'est la N01 je le sais je vais faire l'erreur en vocabulaire donc je vous le dis je vais pas vouloir parler de la N01 sinon je vous parlais d'une loi gaussienne dans les deux cas ces lois sont aussi appelées lois de Gauss-Laplace alors pourquoi parce que c'est monsieur Gauss qui a voulu mettre en place ces variables donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça la loi gaussienne plutôt de la façon avec un parallèle mu et un parallèle sigma 2 sauf que pour prouver que c'était une prova et connaître la constante racine de 2 pi il a dû demander l'aide d'un certain monsieur de Laplace parce qu'il faut passer par le Laplacien c'est une des méthodes pour calculer simplement l'intégrale de Gauss donc voilà pourquoi on appelle ça aussi ça les lois de Gauss-Laplace donc si dans un sujet on vous dit d'après une loi normale ou d'après une loi de Gauss-Laplace ou d'après une loi gaussienne c'est la même chose ce sont ces lois là alors comment on définit ces lois là on va devoir du coup admettre et définir ça simplement ce qu'on appelle une loi normale pour moi c'est une loi qui a pour densité 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins x carré sur 2 tout simplement ça c'est la densité donc ça c'est bien pour tout x appartenant à R elle n'a pas plusieurs expressions c'est celle-ci sur R tout entier et donc pour moi ceci c'est la loi n0 alors cette densité elle a un truc très particulier c'est que par rapport au reste de votre fonction de répartition et par rapport à votre courbe c'est que si j'essaye de faire la fonction de répartition de cette variable donc je veux faire l'intégrale de moins l'infini à t de ceci j'ai une question est-ce que vous savez primitiver ça ? est-ce que vous voyez faire une primitive de ceci ou comment calculer cette intégrale ? est-ce que quelqu'un a la moindre idée de comment calculer cette intégrale ? Naomi oui comment tu fais ? on sort la constante ça ça me gêne pas comment on gère ce exponentiel moins x carré sur 2dx je veux que vous vous en rendez compte de ça parce que c'est pour ça que cette loi est la plus compliquée on fait apparaître du exponentiel de u alors oui ça me paraît très logique de tenter de faire apparaître du exponentiel de u donc je vais le faire je vais vouloir poser u égale x carré sur 2 alors que ce soit u ou moins u je m'en fiche mais si je veux poser u égale x carré sur 2 alors déjà j'ai un problème le premier problème que j'ai c'est que je veux faire un changement de variable qui est comme ça si mon intégrale elle va de 0 à t ou de moins l'infini jusqu'à 0 ça me va parce que la fonction x carré sur 2 si je suis dans les négatives elle est décroissante par contre imaginons que maintenant que t est positif si déjà t va ici j'ai un gros problème c'est que je veux faire un changement de variable qui va de moins l'infini à t et que ma fonction de changement de variable elle n'est pas bijective donc est-ce que je peux faire vraiment un changement de variable comme ça ? non je ne peux pas mais faisons déjà un cas simple juste pour comprendre prenons déjà le cas où t est négatif et où mon changement de variable est bijectif si t est négatif mon changement de variable est bijectif je peux essayer de le faire donc je vais poser u de x qui vaut ça donc j'ai u prime de x qui vaut du 2x du x pardon vu que j'ai du 2x sur 2 donc j'ai du du sur dx qui fait x je vais pouvoir essayer de changer ce qui va se passer c'est que je vais me retrouver avec de l'intégrale alors quand x carré quand x vaut moins l'infini ça va faire du plus l'infini et quand ça a du t carré sur 2 je m'en fiche de la borne mais ce qui va surtout changer c'est que je vais me retrouver avec du exponentiel moins u mais mon dx je dois le remplacer par du x c'est à dire que mon dx donc j'ai du qui vaut ou j'ai plutôt dx qui vaut du du sur x donc ça ne se remplace pas très bien en du donc pour ça je vais transformer mon lien si j'ai u qui vaut x carré sur 2 j'ai aussi x carré qui vaut 2u donc j'ai x qui vaut racine de 2u donc ça en fait ça me fait me faire du exponentiel u sur du racine de 2u et je me retrouve avec une racine de u au dénominateur pas simple à gérer donc cette intégrale on ne sait pas la calculer personne ne sait la calculer personne n'a jamais réussi à la calculer il existe des fonctions je vous en ai déjà parlé c'en est une où on ne connaît pas de primitif si on ne connaît pas de primitif de cette fonction on a d'autre choix que de dire que la fonction de répartition est une primitive de ceci c'est à dire que cette fonction de répartition là on ne connaît pas son expression son expression est uniquement définie par une intégrale et on n'a pas son expression explicite donc c'est une des difficultés de la loi normale quand on va vouloir faire des raisonnements en répartition avec la fonction de répartition de la loi normale on ne connaît pas son expression donc c'est ce que j'ai mis dans le cours je vais passer ça on va faire apparaître le cours pourquoi ma souris a perdu le je ne peux rien faire avec ma souris donc j'éteins ça je mets le cours je vais revenir un peu sur la loi normale générale après mais c'est la remarque que je viens de dire là on ne sait pas primitiver une densité d'une loi normale on ne peut donc pas exprimer la fonction de répartition de x sans symbole intégral c'est pour ça qu'en général pour les lois normales on fait vraiment une différence entre la loi N01 et les autres parce que la fonction de répartition de la loi N01 quand la variable est centrée réduite elle a plein de bonnes propriétés on va retracer le f de x dans le cas de la loi N01 donc si f de x c'est lié à la loi N01 donc c'est votre loi normale classique de Gauss qui est comme ça clairement le graphe est centré en 0 il est parfaitement symétrique la fonction je l'ai dit c'est 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins x carré mathématiquement cette fonction symétrique là elle a quoi comme propriété la densité de la loi N01 pas des autres mais de la N01 elle a quoi comme propriété pourquoi on peut pas tu n'as pas compris Lucie parce que même si on essaie de simplifier ce qui est dans l'exponentiel tout à l'heure ceci en fait c'est pas en gros l'idée c'est que ceci n'est pas une forme de référence pour que ce soit une forme de référence il faudrait qu'il y ait en plus devant un x que l'on n'a pas là ce serait une forme de référence comme c'est pas une forme de référence on pouvait penser au changement de variable mais le changement de variable nous ramène à ça et ceci on n'a pas de méthode pour faire ça on aura beau primitiver la racine dériver l'exponentielle ça n'enlèvera jamais ça et on ne saura jamais calculer ça donc on ne sait pas calculer ça 1 demi selon l'axe des ordonnées ouais ça fait la moitié au niveau de l'axe des ordonnées maintenant c'est exactement ça cette fonction est paire et donc aussi oui la surface qui est là puisque la fonction est paire la surface qui est là fait 1 demi donc ça c'est des choses à comprendre si maintenant j'appelle phi de x la fonction de répartition de cette variante avec ce qu'on vient de dire puisque la fonction petit f est paire et donc que la surface soit à la moitié fait 1 demi il est clair que phi de 0 ça fait 1 demi ceci est un point de cours qu'il faut connaître par coeur c'est la conséquence 3 qui est là il faut savoir que phi de 0 ça fait 1 demi et maintenant c'est un truc un peu bête mais c'est du changement de variables puisqu'il y a symétrie l'intégrale qui irait donc je vais refaire je vais changer de couleur sur le même graphe qu'est-ce que vous pouvez me dire de la surface qui irait de moins l'infini à ici si j'appelle ça ce nom moins x si x est un nom positif je vais de moins l'infini à moins x qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette surface là par symétrie c'est la même chose que cette surface ici qui va de x à plus l'infini donc tout simplement si on comprend ça ça cette valeur là c'est tout simplement l'intégrale de moins l'infini à moins x de f de t dt donc qui vaut tout simplement du phi de moins x et cette surface qui reste là si je veux l'exprimer en fonction de la fonction de répartition c'est tout moins la partie que je vais mettre en jaune donc cette partie en rose à droite ici cette partie-ci enfin en rose c'est peu du vert c'est tout moins la surface que je suis en train d'assurer là donc c'est aussi du 1 moins l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt donc c'est égal à du 1 moins phi de x donc ça c'est une deuxième propriété de la loi normale centrée et réduite c'est que phi de moins x ça fait 1 moins phi de x ces deux petites propriétés de symétrie de la loi de cette fonction de répartition ce sont les seuls résultats que vous avez à connaître sur la fonction de répartition vous n'avez rien d'autre à en connaître dessus par contre ça il faut les connaître très souvent le phi de 0 égal à 1,5 vous le retenez très très bien mais c'est pas très compliqué celle là je vous invite plutôt à essayer de retenir l'idée graphique qui est là qui est que la surface je vais effacer pour refaire un dessin l'idée graphique c'est que il y a trois je vais faire trois zones plutôt entre guillemets c'est que cette zone là que je vais nommer 1 elle est égale en surface à cette zone là que je vais nommer 2 donc on sait que la surface de 2 est égale à la surface de 1 c'est la seule logique qu'il y a et la deuxième logique c'est juste que 2 c'est aussi et ensuite le dernier résultat c'est aussi tout simplement que la surface 2 c'est aussi tout simplement toute la surface donc qui fait 1 moins la surface rouge qui serait 3 si vous connaissez graphiquement ces deux résultats là vous pouvez écrire le résultat qui nous arrange qui est tout simplement que phi de que 2 ici je vais garder 2 pour le moment ça fait d'un côté c'est égal à phi de moins x et cette ligne là et la deuxième ligne ça nous dit aussi tout simplement que 2 c'est égal à à 1 moins phi de x et donc puisque c'est la même surface entre les deux vous obtenez bien l'égalité entre les deux ici donc cette deuxième propriété vous avez un peu plus de mal à la retenir moi je la retiendrai graphiquement comme ça par la symétrie de ce graph alors voilà pour construire proprement la loi normale ok on connait sa fonction de répartition on ne peut pas mieux la connaître que par son phi de 0 et par cette propriété là il n'y a rien d'autre à connaître de plus sur cette fonction de répartition là j'ai parlé que de la n0 on va généraliser un peu et parler des autres lois c'est quoi une loi n0 n mu sigma 2 alors c'est une déformation de la loi dans ce cas là f de x c'est plus du 1 sur racine de pi c'est du 1 sur racine de pi sigma 2 fois exponentielle de moins et c'est du x moins mu au carré sur 2 sigma 2 c'est ça c'est ça que devient la densité donc une densité qui est très lourde à retenir je ne sais pas si ça vaut le coup d'investir sur cette densité là quand vous en aurez besoin donc c'est typiquement mais si on essaye de modifier la force de la fonction de réparition pour forcer à apparaître un résultat calculable on ne pourra pas quoi qu'il arrive on compte sur un intégral qu'on ne sait pas primitiver donc on ne peut pas connaître d'expression non intégrale de cette fonction il n'en existe pas tout simplement il existe des fonctions qui ne sont pas primitivales la primitive théorique existe mais nous mathématiquement on ne sait pas l'exprimer sous forme analytique donc on n'a pas d'expression de cette fonction de répartition je ne peux pas te dire que ça fait du exponentiel de 2x et si on l'exprime avec une autre fonction qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus il est clair à la net on doit sûrement pouvoir l'exprimer avec une autre fonction mais cette autre fonction n'aura pas une expression simple typiquement je ne sais pas on pourrait l'exprimer par une fonction gamma et je vous rappelle que la fonction gamma on l'a déjà vu dans le champ sur les intégrales impropres ce n'est pas une fonction simple gamma de x ce serait l'intégrale de 0 à plus infini de t puissance x moins 1 exponentiel moins t dt peut-être qu'on peut l'exprimer par rapport à la fonction gamma mais l'exprimer par rapport à la fonction gamma c'est l'exprimer par rapport à un truc moche on n'a rien gagné enfin on n'a rien gagné cette fonction gamma elle est définie par une intégrale et on ne peut pas l'exprimer non plus autrement par cette intégrale sauf dans des cas très particuliers on l'avait vu pour les entiers ça fait la factorielle vu que cette fonction prolonge la factorielle mais pour les réels quelconques on n'a pas d'expression de la fonction gamma donc voilà pour cette densité plutôt de la loi normale générale voilà elle est dure à retenir je ne sais en général vous vous trompez tout le temps parce que des fois après ça dépend aussi des bouquins là je vous ai mis du 1 sur racine de 2 pi sigma 2 mais dans certains bouquins vous pouvez voir ça ce qui est aussi vrai parce que une racine de sigma 2 sous une racine ça fait la valeur absolue sigma donc il y a plusieurs expressions ça me paraît compliqué enfin en général vous avez du mal à la retenir je préfère 100 fois que vous connaissez très parfaitement votre loi N01 et que vous débrouillez pour vous rappeler des calculs dans les autres cas plutôt que d'apprendre des milliards de trucs comme ça et d'implanter dans les paramètres il faut connaître ça mais ça ne me paraît pas être la priorité numéro 1 connaître par coeur toutes les propriétés de la N01 c'est 100 fois plus important que ça mais bon voilà la densité d'une loi d'une loi normale de paramètres mu et sigma 2 quelconques dans ce cas là le graphe de la densité là c'est plutôt du cours de terminale que je vous fais vous êtes censé savoir que le graphe fait ça qu'il est centré sur mu et que maintenant et que l'écart ici est dirigé par sigma et notamment vous êtes censé savoir je pense que si on fait du mu moins 1,96 sigma et du mu plus 1,96 sigma donc si on enlève ces zones là là j'enlève ce que je rassure la probabilité que votre variable x moins mu en gros que x moins mu soit plus petit que 1,96 sigma vous devez savoir que ça ça fait environ du 0,95 il y a 95% de chances de se retrouver entre plus moins 1,96 sigma et plus 1,96 sigma ce 1,96 il vient de ce qu'on appelle les quantiles de la fonction phi c'est juste parce que si on cherche x pour la fonction de phi tout à l'heure qui est associée à la loi n01 si on cherche petit x tel que phi de phi de moins x ça fait 0,25 comme ça en fait quand je fais ma densité je cherche donc le nombre qui met 0,25 ici et qui met 0,25 ici si je cherche le x qui vérifie ça en fait ce nombre x il vaut juste 1,96 donc la valeur en x ici où on est pour que la surface fasse 0,25 c'est 1,96 à peu près et donc la surface qui est ici c'est du moins 1,96 et donc la seule chose pourquoi il y a un sigma ici c'est un facteur d'échelle tout simplement donc bon une loi gaussienne de paramètres mu et sigma 2 c'est une loi qui est décalée par rapport à la loi normale donc maintenant je ne peux pas vous faire les calculs d'espérance et de variance il faut les apprendre il n'y a pas le choix mais l'esp donc encore une fois je vais faire deux catégories ici x suit une loi n01 l'espérance de x ça fait 0 ça ça nous implique que l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi multiplié par x pas de 0 à plus l'infini pardon de moins l'infini à plus l'infini de x fois 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait 0 c'est une intégrale de référence et on sait aussi que la variance de x fait 1 pour une loi n01 donc ça ça va nous donner tout simplement que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2 dx vu qu'en fait la variance c'est le moment d'ordre 2 de x moins le moment d'ordre 1 de x au carré sauf que le moment d'ordre 1 de x il vaut 0 donc c'est là exactement égal au moment d'ordre 2 donc on sait que ça ça vaut 1 donc ça ça nous donne plutôt pas à prendre comme ça mais plutôt des intégrales impropres on sait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait 0 et que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait racine de 2 pi voilà pour ça je reviens aussi sur la propriété de symétrie de tout à l'heure tiens je vais en parler aussi tout à l'heure on a dit que phi de 0 ça fait 1 mi puisque phi de 0 fait 1 mi et que la fonction sous l'intégrale est paire ça nous dit que l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 sur racine de 2 pi de exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait 1 mi donc si je multiplie ça par racine de 2 pi ça me donne que l'intégrale de moins l'infini à 0 d'exponentielle moins x carré sur 2 dx ça fait du racine de 2 pi sur 2 et ça on l'avait vu en classe en simplifiant en mettant la racine de 2 comme une racine de 4 sous la racine ça fait du racine de pi sur 2 et par parité de la fonction c'est pour ça que vous avez donné l'argument de parité celle que je vous ai demandé d'apprendre c'était celle-ci et celle-ci elle valait bien racine de 2 pi racine de pi sur 2 pardon donc c'est la même chose donc voilà on a en fait contrairement aux autres intégrales des autres lois où on peut calculer l'intégrale et trouver des espérances et des variances la loi normale elle est un peu inversée je vous donne à admettre la valeur de l'espérance et la valeur de la variance ce qui vous donne comme calcul des valeurs d'intégrale 1 donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre c'est que ça ça va nous permettre de calculer des intégrales 1 alors maintenant ça c'était pour la loi N01 si on part de la loi Nmu Sigma 2 bah tout simplement l'espérance d'une loi Nmu Sigma 2 son espérance c'est Mu et sa variance c'est tout simplement Sigma 2 c'est le but c'est la définition des choses donc voilà comment on construit l'espérance c'est la variance d'une loi normale je ne peux pas vous montrer comment on calcule peut-être que je rajouterai dans le menu donc un lien vers une vidéo qui vous la calcule cette valeur de l'intégrale pourquoi il y a du racine de 2 pi en gros mais moralement vous pouvez le trouver dans plein de trucs de prépa mais ça fera toujours intervenir des intégrales doubles que vous ne savez pas gérer et il existe une méthode qui est un peu longue qui n'est pas du tout à votre programme mais qui est plus simple pour moi à comprendre pour vous qui n'est pas du tout utilisé en France mais qu'on appelle la méthode de Feynman vu que c'est un physicien Feynman et qui consiste à faire un truc assez bête et assez logique mais après les calculs sont assez longs donc je vous donnerai juste un lien mais d'après vous par exemple tiens la fonction gamma de x on va prendre de ça mais c'est juste pour l'idée imaginons 10 secondes que cette fonction qui est une fonction de x soit dérivable d'après vous ce serait quoi l'expression de gamma prime de x je vais vous aider ce serait une intégrale de 0 à plus l'infini de quelque chose en dp qu'est-ce que vous metteriez sous cette intégrale si cette fonction était dérivable sans trop réfléchir ah je vous ai perdu je vous ai tué ça y est tout le monde est parti manger plus personne m'entend ah Léo t'es là ok bon au moins c'est bon je peux effacer un peu moins vite la prochaine fois oui je peux essayer Naomi mais je vais mettre la vidéo en ligne ce soir tard ou demain matin tôt il faut que je l'enregistre et ça me prend à peu près 2-3 heures pour l'encoder et après 4-5 heures pour la mettre sur le site enfin sur Youtube mais je vais essayer d'effacer un peu moins vite oui personne n'a l'idée de comment on pourrait calculer gamma prime de x sans faire des maths très compliquées en fait c'est un physicien qui a fait ça donc il ne sait pas faire de maths donc ça se fait comme ça en fait tout simplement x-1 fois t exponentielle t puissance x-2 exactement Justine en fait l'idée c'est de dériver brutalement la fonction sur l'intégrale alors mathématiquement il faut plein d'hypothèses très fortes pour avoir le droit de faire ça mais l'idée de M. Feynman et ce qu'on appelle la technique de M. Feynman c'est que si vous devez calculer une intégrale par exemple l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt et que vous ne savez pas le faire vous transformez ça en une fonction f de x en rajoutant un paramètre où il faut par exemple en rajoutant un paramètre là x alors je ne sais plus comment c'est quoi la bonne méthode est-ce que c'est de le mettre en x ou en xt au carré et vous dérivez f et vous trouvez une relation sur la dérivée et une fois que vous avez une relation sur la dérivée vous reprimitivez et vous trouvez la fonction 1 donc c'est comme ça qu'il trouve sa constante de racine de 2 pi donc je vous mettrai un lien vers une méthode qui fait comme ça pour vous trouver la constante du racine de 2 pi c'est pas de la magie noire ça existe vraiment mais c'est un peu trop technique pour nous j'ai supprimé mon cours sur les intégrales sur les propriétés de mon intégrale de la loi normale donc je refais ça et on revient là dessus et on a fini le cours d'aujourd'hui ah ah alors hop je repars là dessus et on a fini après je ne peux vraiment plus rien faire avec ma souris c'est fou hop je remets le cours en visuel donc moralement ceci est la densité d'une loi normale de façon générale on a à connaître en particulier la loi N01 parce qu'elle est très importante je ne peux pas vous faire le calcul mais on connait l'espérance et la variance d'une loi normale la dernière chose qui nous reste à faire c'est le fameux facteur d'échelle si on veut passer d'une loi N01 à une loi Nmu Sigma 2 alors ça par contre je ne vais pas y passer des heures parce que c'est ce que je vous ai déjà expliqué dès le début d'année sur ce que je vous fais sur vos notes si j'ai un paquet de notes qui est de moyenne M1 et de variance Sigma 1 et si j'ai un deuxième paquet de notes qui est de moyenne je veux obtenir une moyenne qui est à 10 et avec une certaine variance Sigma 2 souvent je la mets à 4 en Sigma 2 donc à 16 enfin 16 pour Sigma 2 au carré le principe tout simplement donc si ça ça suit la note N1 et si ça ça suit la note N2 pour calculer N2 c'est tout simplement je prends N1 je lui enlève sa moyenne j'ajoute ma moyenne M' et je dois déformer la variable donc je divise par Sigma 1 au carré par Sigma 1 pardon et je le multiplie par Sigma 2 donc ça c'était mon principe de notation que je fais à chacun de mes DS et c'est le même principe pour la loi normale qui est ici tout simplement si vous avez une loi si X suit une loi N01 si vous voulez maintenant que Y suive une loi N Mu Sigma 2 il faut faire deux choses il faut décaler la moyenne en Mu donc il faut clairement que Y ce soit Mu plus quelque chose lié à X donc comme ça j'aurai bien une moyenne de Mu et pas une moyenne de 0 et ensuite il faut que je gonfle X et pour gonfler X pour que sa variance donc son moment d'ordre 2 devienne Sigma 2 il suffit que je le multiplie par Sigma donc ça c'est la loi c'est la première ligne qui est ici et à l'inverse quand j'ai une moyenne et une certaine variance et que je veux ramener la moyenne à 0 et la variance à 1 on en a déjà parlé dans les variables discrètes ça s'appelle centrer réduire la variable pour centrer réduire une variable quand j'ai une variable Y donc là plutôt si je pars de Y qui a une moyenne Mu et une variance Sigma pour centrer ma variable je considère Y moins Mu sur Sigma et c'est ce que je mets ici donc si X suit une loi N Mu Sigma 2 X moins Mu sur Sigma suit une loi N 0 1 donc là on a clairement de façon simple un facteur d'échelle dans les deux sens ce facteur d'échelle il nous sert juste parce qu'on va savoir simuler facilement la N 0 1 et qu'on vous demandera de simuler des N Mu Sigma 2 à partir de ça bon voilà pour ce cours j'aime pas trop ce cours sur la loi normale parce qu'on peut pas tout faire je suis obligé de dire ça on l'admet ça on l'admet ça on l'admet c'est rare que je le fasse mais il n'y a pas trop trop le choix ce 1 sur racine de 2 pi il est pas si il est un peu compliqué à trouver mais il est assez logique après quand on sait d'où ça vient donc je vous ferai je vous mettrai un lien pour que vous compreniez ça mais voilà ce qu'on a à retenir là dessus c'est que on ne connait pas la fonction de répartition vous devez connaître la densité vous devez savoir que la densité de la N01 est paire et que ça mène à des propriétés sur la fonction de répartition de la N01 et ensuite la seule chose que vous devez connaître c'est vos moyennes et vos variances on va voir que tout le cours de cette semaine en général apporte peu de choses aux exercices on va vraiment retravailler sur des exercices plutôt du style de ceux de la semaine dernière sauf que par exemple l'énoncé va commencer par X une loi uniforme et on ne vous donnera pas sa densité c'est à vous de connaître la densité ou la fonction de répartition selon la situation de cette loi uniforme ou on va vous dire que X est une loi normale et on va vous demander de rappeler la variance d'une loi normale donc il va falloir savoir et écrire ce genre de choses et connaître votre cours c'est juste ça mais à part ça ça n'apportera aucun nouveau type de questions par rapport aux 4 questions fondamentales qu'on a vues la semaine dernière donc je vais au moins faire 2 exos vous êtes déjà mis dans le menu de cette semaine qu'il y aura au moins les exercices 10 et 12 à faire cette semaine si ça fait environ 1h d'exos on arrêtera là si ça fait pas 1h je vous en rajouterai un autre il y en a un qu'il faut absolument qu'on fasse qui est un tout petit peu théorique il est où c'est l'exercice 8 l'exercice 8 on le fera peut-être la semaine prochaine il parle de la fonction justement de la densité de la loi normale et fait des calculs liés à cette fonction de répartition qu'on ne connait pas bien donc ça fait pas mal de petits travaux là-dessus mais c'est un exos un peu plus théorique un peu plus dur on verra ça plutôt la semaine prochaine la semaine prochaine en cours on n'avance pas on fait que des exos sur ces notions-là on a fini ce chapitre mais pour moi c'est un chapitre extrêmement important donc il faut le digérer c'est un chapitre – Sous-titrage FR 2021